ok donc ma première vidéo sur Alan Wake 2 donc je suis sur ps5 hop je peux montrer je suis à 11 heures de jeu vous avez joué 10 heures 10 heures 56 donc 11 heures de jeu donc je suis plutôt bien avancé je sais pas du tout est ce que j'en suis par rapport à la fin mais en fait donc là j'ai décidé de faire une vidéo déjà pour marquer le coup puisque comme je viens de dire c'est ma première vidéo sur le jeu un jeu qui est assez atypique et du coup notamment un des aspects du jeu il faut être vraiment très 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 observateur regardez chaque moindre coin alors ici j'ai quand même siphonné ici tu vois là j'ai ouvert des casiers enfin je sais plus s'il y avait des trucs dedans parce que c'était peut-être aussi le décor qui était comme ça donc pour ceux qui ont fait le jeu j'en suis là ok là j'ai reproduit un rituel là qui m'a donné accès à un combat de boss et je viens de finir le combat de boss donc là j'ai la possibilité d'avancer dans le jeu mais volontairement je ne le fais pas pour explorer un peu donc là je suis à wattery donc en haut à gauche et donc voilà là la map qui est assez ouverte là avec pas mal de choses ok et en fait il y a beaucoup de choses notamment je vais montrer concrètement alors il y a une technique pour se retourner rapidement mais j'avoue j'ai pas bien lu de comment on fait faudrait que je fasse dans les options tu vois par exemple là il y a ici là il y a un cadenas que je peux pas ouvrir et oui au niveau de l'histoire où il est important là on voit j'ai le rupteur là en haut à droite donc le même rupteur que dans alan wakin donc l'histoire est évidemment forcément très lié à alan wakin et en fait ce que je vais faire je veux explorer parce que je me rends compte que j'ai plutôt bien exploré toute cette zone là quand même dans le mobilhome voilà là il y a un point d'intérêt à la réserve faudrait que je retrouve faudrait que je retourne en bas là aussi à la une cage de la secte ouais je crois je crois voir c'est lequel j'ai pas trouvé le mot de passe et là ici il y a une comptine avec une porte verrouillée donc tu vois il y a quand même beaucoup de choses à faire le problème que j'ai un peu dans dans tout ça c'est que euh Comment fonctionne-t-il ? Est-ce qu'une histoire de horreur a-t-il déjà été ? Wake doit savoir. Elle m'incite à explorer. Donc là sur Jean, par rapport à l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'il y a eu cette scène un peu scriptée. Si je voulais pousser les limites de la map, c'est fait. Là, comme je l'ai dit, j'en profite parce qu'il y a de l'exploration possible et libre. J'ai plutôt bien exploré cette map-là. Je n'ai pas tout à 100%. Comme on l'a vu, il y a un cadenas notamment. Mais je veux refaire un tour pour être bien sûr. C'est dans ce genre de pièces où on est safe. C'est pour ça qu'il y a une lumière permanente. Et là, je peux sauvegarde rapide ou manuelle. Donc la boîte à chaussures, c'est le réservoir, le coffre, si vous voulez. Ok. Alors voilà, notamment ici. C'est dans cette zone-là où il y a eu un gros, gros, gros tournant dans l'histoire. Et du coup, je n'avais pas bien exploré parce que c'était scripté en fait. Dès que tu atteignais un endroit, boum, ça partait en script. Et après, je pouvais revenir en arrière, mais j'ai voulu suivre l'histoire quand même. Et voilà. Alors, je disais, oui, le problème que j'ai avec le jeu, c'est que c'est pas terrible, terrible en fait. Je trouve que le jeu n'est pas bien foutu en fait. Il y a d'excellentes idées, mais qui sont mal mises, elles sont mal appliquées en fait. Elles sont mal appliquées. J'entends un bruit. Parce qu'il faut faire attention. Tu vois, là, la musique s'est alourdie. Ça veut dire que le chemin principal sera dans cette direction. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis là et il faudra aller par là-bas. Alors. Ouais, donc je disais, je trouve que tout ne se marie pas super bien dans le jeu. Par contre, qu'est-ce que le jeu est beau ? Qu'est-ce que c'est bien foutu graphiquement ? Et il y a un gros, gros, gros travail sur le son. Donc ça, tout ça, j'ai exploré. Tout ça, j'ai exploré. Mais il ne faut pas hésiter à revenir sur ces parts, parce qu'il y a forcément une ou deux petites choses qui m'ont échappé. Mais c'est surtout que, comme j'ai fait une grosse avancée dans l'histoire, là, peut-être que ça fait apparaître d'autres choses. Il faut beaucoup, 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 beaucoup explorer et vraiment avec un œil acéré. Parce que des fois, tu peux passer à côté d'un objet qui est indispensable. Donc là, c'est des notes. Ça, c'est bon, c'est fait. Ouais, tu vois, là, c'est terrible. Là, c'est une lettre écrite par sa fille, en fait. C'est, en fait, là, c'est... Cet endroit-là, c'est un endroit où Saga aurait vécu avec sa fille. Je dis bien aurait, j'emploie le conditionnel. Parce que c'est assez terrible ce qu'il se passe en termes d'histoire. L'histoire est bien, elle est prenante. Voilà, il y a quelqu'un là-haut. Il y a bel et bien un ennemi. J'irai après, j'irai après. J'irai après. OK, donc là, c'est bon, j'ai fait le tour. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai déjà exploré ici. Mais je sais que je n'ai pas tout fait à 100%. Il faut bien regarder la map. Parce que la map, pour le coup, il faut en profiter. Elle est bien, elle est bien foutue, la map. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs. À jeter pas mal de coups d'œil dessus. Donc, il y a de très, très bonnes qualités. Comme j'ai dit, c'est vraiment plusieurs bêtes de concepts. Mais qui ne s'embriquent pas bien, je trouve, dans le jeu. Tu vois, là, il y a un cadenas, là. Voilà, un coupe-boulon. Tu vois, je n'ai pas de coupe-boulon. Tu vois, donc là, je ne peux pas ouvrir ici. Ça représente quoi sur la map ? Voilà. Tu vois là, le coupe-boulon. Je crois que c'était le même qui me disait ici. Tu vois, voilà, le coupe-boulon. Voilà. Si je monte un peu. Voilà. Donc, tu vois là, il me faudrait un coupe-boulon. Ici, j'ai exploré ici. Par contre, le jeu est vraiment super bien fait. Ça, c'est des bons coups. Voilà. Une cache. Une cache de la secte. Alors là, ça aide quoi, le code, là ? Donc là, c'est une clé. Le tournevis, ça n'a pas marché. Non. Non, ça non plus. Le raccourci, non. Ouais. Donc, tu vois, là, il faut que je trouve une clé pour ouvrir cette cache. Et ça se trouve, dedans, il y a un bête de truc. C'est fort possible. C'est comme ça que j'ai eu l'arbalète, là, que je tiens. C'était un petit peu en mode... Ah bah, tu vois. Ça, ça passe, ça, non ? Ah, regarde. Le tournevis, ouais, ouais. Ça, c'est une vieille serrure comme ça. Ça, le tournevis, ça passe. Bon, bah, tu vois, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Ok. Donc, tu vois, la cache de la secte, elle est là. Et tout ce qui est intérieur, tout ça, avec une ambiance assourdissante, c'est vraiment bien foutu. Pour ceux qui aiment les Resident Evil, alors là, je trouve même qu'ils ont fait mieux que Resident Evil sur certains points. Notamment les jumpscares et les scènes vraiment flippantes. Mais c'est plus un côté horreur psychédélique, en fait. Bon, là, il y aura sûrement le code du coffre. Enfin, les clés, quelque part où la flotte ne les emportera pas. L'endroit est un peu dur à attendre, mais je suis sûr que tu te mettra la main dessus. Tu vois, voilà. Donc là, il me donne un indice de où sont les clés. Après, il faut que je cherche. Donc, il dit, j'ai mis les clés quelque part où la flotte ne les emportera pas. L'endroit est dur à attendre, mais je suis sûr que tu mettra la main dessus. Donc, ça veut dire que ce serait en hauteur, dans un bateau en hauteur. Parce qu'il y a énormément d'énigmes comme ça dans le jeu. Et ça, c'est une chose que je trouve qui ne matche pas. C'est qu'en fait, le jeu ne se détend jamais, quoi, en fait. Le jeu ne se détend jamais dans le sens où le jeu se prend trop au sérieux. Le jeu oublie que c'est un jeu vidéo, en fait, je trouve. Et c'est trop, quoi. Tu vois, c'est... Je ne sais pas comment dire, en fait. C'est un ressenti, en fait. Je trouve que le jeu met trop la pression au joueur, quoi, en fait. Le jeu oublie que c'est un jeu. Et l'histoire appuie trop. Et du coup, il n'y a aucun fun, quoi, en fait. Il n'y a aucun, aucun fun. Et même quand tu explores, tu vois, à chaque fois, tu butes sur des choses comme ça. Donc, tu trouves sur un coffre, il faut trouver la clé. Après, si je vais continuer à explorer, je vais tomber sur un coffre où il faut deviner le code. Donc, il faut chercher pour ça, tu vois. Tu sais, ce n'est pas de l'exploration en mode, voilà, là, tu as cinq minutes devant toi. Détends-toi. Explore le jeu. Explore la ville. Non, tu vois. Tu es, entre guillemets, constamment sous pression. Et ça ne s'imbrique pas bien, je trouve, quoi. Même pareil aussi, l'avancée même du jeu. Donc, comme je disais, ils ont fait vraiment un bête de concept, des bêtes de choses. Voilà, là où l'eau ne l'atteindra pas. Donc, à mon avis, ça doit être là. Donc, l'avancée même du jeu, ils ont fait vraiment des bonnes idées qui, sur le papier, sont dingues. Mais ça ne s'imbrique pas bien, en fait. C'est un peu raté, même. Pour ceux qui ont fait le jeu, ça va parler. Quand on joue Alan Wake à New York, l'ambiance est dingue. C'est oppressant. Comme je dis, le côté un peu psychédélique, c'est vraiment super bien fait. Mais l'avancée même, où tu dois écrire l'histoire toi-même pour faire avancer l'enquête, c'est hyper mal foutu. Je trouve que c'est hyper mal foutu. Parce que tu... Alors, il faut que tu changes le script. Bon, le temps de bien comprendre ce qui se passe. En même temps, tu as une flopée d'ennemis. Tu es limité en munitions. Donc, je suis mort une fois, deux fois. Parce qu'il faut économiser ses munitions. Donc, j'essaye de les esquiver. Mais en même temps, il y a les énigmes. Enfin, ce ne sont même pas des énigmes sur les murs, là. Les mots perdus pour gonfler le personnage. Donc, il faut que je trouve le moyen... Ah ouais, ben non, je ne pourrais pas. Il faut que je trouve le moyen de truquer ces mots. Parce que sur la map, ils apparaissent. Donc, il faut que j'y aille. Mais le problème, c'est que... Encore une radio. Donc, il faut changer le script. Là, il y a pas mal de choses à récolter. À mon avis. Tu vois, là, il y a la radio. Donc là, c'est sous-titré. Ouais, parce que j'ai mis en anglais. Donc, ça se trouve, il dit des choses hyper importantes. Mais, tu vois, là, je suis en train d'explorer. Après, je peux revenir pour écouter. Mais, voilà, quoi. Tu vois, là, je suis en train d'essayer de résoudre les lignes. Tu vois, tu sais, c'est... Je ne sais pas... Je trouve le jeu étouffant, en fait. Le jeu m'étouffe de trop de choses importantes en même temps. Voilà. Si je peux essayer de simplifier ce que je dis. Je pense que ce n'est pas évident à comprendre quand on ne joue pas au jeu. Donc, là, il n'y a rien à récupérer. Mais, ces éléments-là peuvent... Après, je montrerai le tableau, en fait. Le tableau d'enquête, je le montrerai après. Parce que j'ai peur que si je le lance, ça lance un script et ça me fasse avancer dans le jeu. Ce que je ne veux pas, là, pour l'instant. Donc, voilà, pour en revenir avec Alan Wake à New York, c'est que... Donc, c'est mortel, le fait d'écrire soi-même l'intrigue qui permet d'avancer ou pas. Mais je trouve que c'est hyper mal mis en scène. C'est hyper mal foutu, quoi, en fait. C'est... Au bout d'un moment, comme je disais, c'est oppressant. Je ne comprenais plus rien, en fait. Je ne sais même plus dans quel ordre j'ai mis pour pouvoir avancer. Parce que quand tu mets la bonne intrigue, Alan Wake te dit que c'est la bonne intrigue, mais tu ne peux pas avancer physiquement. Donc, il faut que tu changes l'intrigue. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Alors qu'Alan Wake te disait que non, c'était la bonne intrigue, tu vois. Tu sais, c'est que des petits trucs comme ça. Et du coup, je ne sais même plus comment j'ai fait pour m'en sortir. Je ne sais pas, en fait, ce qui s'est passé à New York. En plus de ça, cette partie à New York, c'était un gros chapitre. Donc, OK, très bien. Là, encore une figurine pour les comptines. Voilà. Ça aussi, les comptines, je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu gay, ça. Enfin, bref. Enfin, pour l'instant. Parce que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que je ne comprends pas exactement ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas tant ça le problème. C'est que ça n'arrive pas au bon moment. Alors ça, c'est bien. Une trousse de secours, ça, c'est bien ça. Enfin, bref. Donc, en gros, pour l'instant, après 10 bonnes heures de jour. Voilà. Et tu vois, là, il y a une autre comptine. Et tu vois, ça aussi, c'est une autre énigme qu'il faut que je dois résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je place des poupées à différents endroits. Mais tu vois, c'est ça encore. C'est une autre énigme, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est trop, tu vois. Donc, j'ai ça. Sachant que merde. Tu vois, là, j'ai lancé le tableau d'enquête. Bon, il ne s'est rien passé. OK. Tu vois, donc, elles apparaissent comme ça. Elles apparaissent comme ça. Les comptines. Il y en a une ici. Il y en a d'autres. J'en ai trouvé d'autres. Il y en a une ici. Il y en a une autre aussi. Il y en a une ici. Tu vois, il y en a beaucoup. Et là, on est sur la carte de Watery. C'est pareil pour... Je ne peux pas voir ici. Voilà. Déjà, là, le jeu me spoil un peu. Parce qu'il y a deux zones non découvertes. Donc déjà, là, je trouve que le jeu spoil un peu. À Cauldron Lake aussi. Je ne sais pas si je peux y retourner librement. Mais il y a pas mal de choses aussi à voir. Tu vois, là, il y a un point d'intérêt. Ici, il n'y avait pas de comptines ici. Ici, il n'y avait pas de comptines ici. Est-ce que c'était le début du jeu ? Et à Bright Falls. Il y a encore beaucoup de choses à voir là-bas. Non, donc lui, il n'y avait pas de comptines. Donc là, les comptines, c'est que à Watery. Et là, il y en a pas mal. Et j'en ai résout aucune. Là aussi, il y en a encore. Là aussi, il y en a encore. Tu vois. Je n'ai résout aucune. Parce que, comme je disais... Enfin... Tu vois, là, je suis en train d'explorer. Laisse-moi explorer tranquille. Tu vois. Là, tu me fous des comptines dont je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Bon. Après, tu me diras, si je me pose tranquillement, je vais deviner. Mais ça me paraît compliqué. Parce qu'il faut poser des poupées. Donc, est-ce que j'ai toutes les poupées ? Tu vois. Je ne sais pas. Tu vois. Là, il y a encore une poupée. Regarde. Tu vois. J'aurais pu passer à côté. Tu vois. Donc, sans cette poupée ours, ça se trouve, je ne peux pas résoudre la comptine. Mais je ne peux pas le savoir, en fait. Il n'y a rien qui m'indique ça. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber, pour l'instant, les comptines. Parce que, quand je suis face à une comptine, je ne sais pas si je peux la résoudre. Tu vois ce que je vais dire ? Parce que, ça se trouve, je n'ai pas tous les éléments. Et pour avoir tous les éléments, il faut que j'explore. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, les comptines, je vais attendre d'avoir un maximum de poupées avant d'essayer de résoudre ça. Tu vois. Donc, c'est frustrant, en fait. Parce que là, la comptine que j'ai vue au bord de l'eau, ça se trouve, je vais passer une heure, deux heures à essayer de résoudre la comptine, mais je ne pourrais pas parce que je n'ai pas toutes les poupées. Tu vois. Et sachant que là, j'essaie déjà de trouver un moyen juste pour ouvrir ce cadenas-là. Tu vois. Parce que là, c'est ça mon but. Bon, il dit que c'est dur à attendre. Alors, il dit, le bateau hors de portée. Bon. On va essayer de trouver autre chose. Parce que, comme j'ai dit, il faut être très observateur. Parce que, ça se trouve, c'est lui. Ça se trouve, c'est lui. Non. Là, il n'y a rien. Ce qui est dommage. Ça se trouve, c'est lui. Mais en général, les solutions ne sont jamais loin du problème, en fait. Les solutions ne sont jamais vraiment loin des éléments. Attends, je vais bien relire ce qui est écrit. Parce qu'il faut être très précis. Non, ce n'était pas là. Ça, c'était dans les mails. C'était ici. Donc, j'ai mis les clés quelque part où la flotte ne les emportera pas. Je suis sûr que tu mettra la main dessus. Alors, quelque part où la flotte ne les atteindra pas. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dans un bateau. Waouh. Alors là, franchement. Quelque part où la flotte ne les emportera pas. On va savoir, franchement. Donc, tu vois, c'est ça que je dis. C'est en ça que je dis le jeu est trop oppressant. C'est que voilà quoi. En fait, tu vas toujours buter sur quelque chose. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, en fait, le jeu ne te laisse pas respirer cinq minutes. Tu vois, laisse-moi explorer le jeu, tranquille. Tu vois, c'est pas besoin de me foutre des énigmes plus ou moins compliquées tous les deux mètres. Tu vois, laisse-moi respirer. Oublie pas que tu es un jeu vidéo. Oublie pas que tu es censé être fun à jouer. Tu es censé être agréable. Là, le jeu ne l'est pas du tout. En fait, quoi. Parce que tu butes trop sur trop de trucs. Tu vois, là, il me manque un truc à boulon. Bah, va savoir où c'est. Ça se trouve, il faut avancer dans le jeu pour l'avoir. Donc là aussi, pareil, comme pour les comptines. Ça se trouve, je vais me dire, OK, il me faut un coup de boulon. Pas très bien. Je vais explorer. Je vais chercher. Ça se trouve, je vais explorer pendant une heure pour rien. Parce qu'il faut juste avancer dans le jeu. Là, la comptine, pareil. Tu vois, tu me fous des comptines. Alors que ça se trouve, je n'ai pas toutes les poupées. Il est esquivé, le salaud. Oh là là, avec un. Oh, tu es sérieux ? Tu es sérieux étaient pasным. Ça me déjeuner, je veux dire. Le tais en Europe. ah j'ai eu un trophée œil de Langs vaincre cinq ennemis avec des tirs à la tête ok bon alors j'ai mis du jeu en facile à cause de tout ça franchement j'ai mis du jeu en facile pour un jeu comme ça ça ne me dérange absolument pas parce que c'est un jeu qui est plus axé sur le scénario sur l'histoire sur l'ambiance et c'était tellement chiant que j'ai mis en facile honnêtement j'ai mis en facile sans problème je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets volontairement un jeu en niveau facile mais pour ce jeu là ça me dérange pas parce que il est trop frustrant en fait pour toutes les raisons que je viens d'expliquer bon donc j'ai pas trouvé ce que je veux ok donc j'avais dit que j'allais bifurquer sur la droite ok donc là aussi tu vois là aussi il y a une porte verrouillée on va on va voir ce que c'est parce que peut-être avec les clés du mobilhome je pourrais ouvrir donc l'arbalète que j'ai et one shot en tout cas au moins de facile et les one shot ouais je vais prendre cette petite ce petit truc on sait jamais s'il ya par contre le jeu et le jeu est super bien fait et c'est même tous les décors c'est c'est soigné c'est crédible à le fameux phare donc là c'est c'est saga elle-même donc tout ça là là moi de ce que je comprends tout ça c'est des affaires de saga donc qui aurait vécu ici et ce qui est une bonne partie si j'étais déjà passé par là parce que j'avais ouvert je vais montrer le tableau d'enquête après apparemment c'est pas scripté donc tant mieux si si j'avais visité ici je m'en rappelle ce que j'ai pas il faut une clé je me rappelle il y avait des ennemis ici il faut une clé là je peux éteindre la lampe parce que là on a assez de lumière le jeu de lumière tout ça avec le u5 c'est vraiment c'est vraiment un bonheur s'il faut une clé ouais tu vois il faut une clé pour ici donc tu vois encore une chose sur laquelle je bute tu vois j'étais déjà venu ici voilà ici encore il ya une comptine donc comme tout à l'heure donc tu vois donc je peux essayer de deviner ce qu'il faut placer mais je ne suis pas sûr d'avoir toutes les poupées qu'il faut quoi tu vois c'est j'ai buté comme ça sur une comptine où j'essayais et je trouvais pas et c'est plus je pense c'est parce que je n'avais pas toutes les poupées donc tu vois c'est frustration sur frustration donc je peux pas faire les comptines je peux pas ouvrir le coffre je trouve pas la clé j'ai pas le coup de boulon tu vois c'est c'est pas ça une bonne exploration dans un jeu pour moi c'est pas ça une bonne exploration après tu me diras bon ben c'est propre à alan wake faut bien que le jeu il ait sa propre personnalité sa propre manière de faire ce que je peux évidemment comprendre et entendre et à ça je répondrais que oui très bien mais c'est très mal foutu alors voilà c'est je pense que c'est très mal foutu parce que oui en effet on faut pas que tous les jeux se ressentent faut pas que tous les jeux fassent la même chose de la même manière soit c'est bien qu'ils aient de l'oreille de l'originalité qui est des jeux qui sortent qui sont du bois qui mettent un coup de pied dans la fourmilière et qui fassent les choses différemment je prône totalement ça et c'est dans cette optique là que j'ai acheté ce jeu là en disant j'espère que je vais vivre une expérience différente etc machin ben c'est mal fait voilà parce que comme je dis tout toujours moi j'ai un vieil adage alors cette zone là je ne l'ai pas visité cette zone là 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 où je vais là 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 on voit que c'est grisé là je ne l'ai pas visité donc on va découvrir ça je que moi je prône toujours j'ai toujours un vieil adage qui dit que ce n'est pas parce que c'est nouveau et novateur ce n'est pas parce que ça sort des sentiers battus que c'est forcément bien il faut que ça soit bien fait en fait il ya des jeux qui le font très bien par exemple des stranding alors là ici s'il ya ces petites pierres là là c'est dire qu'il doit y avoir un coffre un coffre repas ici pour moi l'un des meilleurs exemples c'est des stranding des c'était un jeu que je ne j'étais pas du tout à ip emballé et ben finalement j'ai bien aimé cela et pourtant c'est nouveau c'est novateur c'est du jamais vu mais c'est maîtrisé c'est bien amené c'est plus et c'est bien levé design et c'est bien game design et alors que c'était novateur c'était du jamais vu tu vois et à la noix aussi quelque part c'était comme ça bon c'est vrai que ça faisait très jeu d'action quand même mais tu avais quand même un concept qui était je vais pas dire novateur mais au moins qui était qui était nouveau qui était rafraîchissant et c'était bien fait c'était c'était bien foutu là c'est pas le cas de à la noix que deux à la noix que deux je vois je le répète après ça tout ça tout ça j'ai tout ça j'ai visité toute cette zone là là d'ailleurs c'est je vois pas je vois même plus quel point d'intérêt il peut me sortir ici je vais aller par curiosité là j'entends j'entends du bruit par contre le travail sonore du jeu est extraordinaire sont en fait d'un point de technique le jeu est une pure réussite que ça soit graphiquement le jeu de lumière hop là il m'a fait flipper les gens ouais il y a des chiens aussi qui rôdent ils sont balèzes non les chiens ils font bien flipper donc je peux récupérer mes arbalètes mais mes carreaux d'arbalètes donc ça c'est une énorme zone du jeu où je mène une enquête et j'accomplis un rituel pour avancer dans le jeu donc c'est bien foutu ici c'est bien foutu c'est assez tortueux le level design mais c'est raccord avec ce que le jeu propose et donc ces points de lumière là en fait quand tu es ici tu crains pas les ennemis et ça te redonne de la vie je crois donc c'est là où j'étais au début ouais voilà en fait c'est ça c'était pour montrer que le point d'intérêt mais j'en vois pas en fait il y en a un qui apparaît sur la map tu vois là c'est là c'est le puits donc oui d'un point de vue histoire oui mais si c'est ça le point d'intérêt ben je sais pas pourquoi il ne me le débloque pas parce que j'ai déjà lu ça mais le point d'exclamation a pas le point d'interrogation apparaît toujours tu vois donc je me demande si c'est pas un petit un petit problème d'affichage il y en a beaucoup dans le jeu aussi des par exemple là dans les options j'ai mis que le nom du locuteur apparaissent lors des sous titres mais il apparaît pas voilà donc il ya plein de petits deux petits deux petites choses comme ça dans le jeu qui sont un petit peu un petit peu raté voilà je l'ai mis parce que parce que au début j'avais désactivé mais finalement oui j'ai besoin de savoir qui parle à certains moments précis mais le nom n'apparaît pas voilà alors que je l'ai activé dans les options donc donc voilà bon ça se passe pas très grâce à bon ok donc c'était juste la sortie du parc et donc là je regarde plutôt vers le nord bon j'ai bien exploré water il ya ici la station du garde forestier ça j'ai pas fait il faut quand même faire une sacrée trottes je vais plutôt passer par ici je vais traverser comme ça erreur mon thé a fait une sacrée trop temps après ça peut paraître impressionnant comme ça mais c'est pas c'est pas c'est ça l'est pas tant que ça mais pour éviter de faire une vidéo trop longue je vais montrer le tableau d'enquête ok en fait je vais même montrer voilà ce qu'ils appellent l'entre mental 100 ans de chargement c'est très agréable c'est magnifique ok très bien donc là on va dire qu'on est un peu dans la tête de saga il ya différents éléments notamment une chose que j'ai beaucoup négligé c'est les améliorations d'armes c'est vrai j'en ai 31 en même temps tu vois c'est en même temps c'est pas que j'ignorais c'est que tu vois là j'en ai 31 j'oubliais comment ça s'appelle les pages déchiré j'en ai 31 et tu vois les améliorations coûte assez cher quand même ça je ferai ça après je ferai ça après donc là on voit il ya pour le flingue pour le canon et pour le lance le lance l'arbalète voilà là j'ai l'impression que c'était pas bon ah oui à ça aussi il faut les collecter ah ouais d'accord ça aussi il faut les collecter d'accord je vois c'est quoi bon bref alors je vais juste montrer le tableau d'enquête parce qu'il ya beaucoup de choses à voir mais le plus intéressant ça est resté le tableau d'enquête je vais rester là sachant que je peux attire d'ailleurs ça je me suis pas posé la question je peux quand même explorer là non d'accord ok c'est bien ce que je me disais c'est ce que je me disais ce que je suis dans un dans un hôtel donc c'est lui un sam lake le créateur du jeu le créateur de alan wake de quantum break de contrôler et de max payne c'est lui très fort ce mec là sauf que là c'est le logan donc la fille de saga et mais là je pense que pour ceux à la nourriture ici ici c'est un peu j'ai l'impression qu'ils sont un peu je vais pas dire raté parce que les idées sont bonnes mais que je trouve il est un peu trop rentré dans son délire d'artiste mais bon bref et à partir de là tiens ça c'est vrai j'ai pas testé est ce que là j'ai accès non j'ai pas accès à la salle non là je peux pas le faire donc parce que le jeu tout à l'heure on a vu qu'il mettait un message que je peux basculer de saga à alan wake quand je veux et en fait c'est censé se faire dans cette salle là mais là je n'y ai pas accès je pense que c'est scripté en fait tout simplement donc le tableau d'enquête et je vais m'arrêter là pour cette vidéo en fait comme son nom l'indique c'est un tableau d'enquête voilà parce qu'après tout saga anderson est un agent du fbi donc c'est comme ça qu'on mène l'enquête et en fait quand il ya certains éléments que l'on découvre tu vois là par exemple voilà voilà bon donc là affaire classique pour ce dossier là là précisément on est sur le dossier tu vois là il me le dit pas ça c'est con ça voilà je vais le montrer sur les comptines vu que c'est pas vu que c'est pas très important enfin vu que c'est secondaire parce que c'est écrit quand c'est secondaire tu vois là l'histoire par exemple donc c'est une affaire secondaire seulement j'ai quatre indices tu vois la affaire résolue donc c'était une affaire secondaire que j'ai résolu là encore c'est une affaire secondaire mais que j'ai en cours et là c'est dossier principal tu vois la piste de la secte et meurtre à codon lake donc ce sont des affaires résolues donc ça c'est des dossiers principal donc inévitable pour avancer dans l'histoire par contre les secondaires voilà alors tu vois là par exemple si je prends les repas donc on a le dossier principal tu vois là une droite de boîtes de repas et je mène une enquête sur ça sur des boîtes de repas s'il te plaît mais qui enfin fais moi ça après quoi tu vois j'ai situable donc là il faut que je trouve des boîtes un peu partout dans le jeu elles sont pas compliquées à trouver mais c'est des mini énigmes en plus là le jeu me spoil parce que là il y en a à cauldron lake ok par contre il y en a à bright falls tu vois je ne savais pas et à watery tu vois là il m'en manque deux à trouver tu vois là j'ai les deux points d'interrogation qui apparaissent alors ok très bien mais qui a laissé ça donc je pense que j'aurais des éléments au fur et à mesure du jeu alors ok mais tu vois c'est lourd quoi tu sais c'est comme je disais tout à l'heure c'est j'aime même ça c'est même ça c'est des énigmes tu vois des des boîtes repas j'ai fait moi ça après je te dis pas de ne pas me le faire mais c'est le mois après tu vois chaque chose en son temps la juge tu vois là j'ai pas trouvé la clé il manque le coup de boulon j'ai les comptines que j'ai pas bien compris comment résoudre ça il faut que je trouve des boîtes repas tu vois ce que je veux dire c'est fait le après ça tu vois ce que je veux dire déjà l'histoire elle est assez oppressante comme ça je dois trouver des boîtes repas et ça se trouve pareil comme je disais tout à l'heure ça se trouve c'est un truc méga important mais là je ne le sais pas et pour le savoir faut que j'avance mais je peux pas correctement avancer parce que je bloque sur la serrure parce qu'il faut que je trouve le truc parce qu'il se trouve les comptines parce qu'il faut que je trouve l'aida parce qu'il faut que j'avance dans le jeu tu vois ce que je veux dire même là le jeu m'a dit que je peux basculer de saga allen wake mais là je peux pas alors qu'il m'a dit que je pouvais tu vois ce que je veux dire si c'est tout ça 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 s'embrie que mal en fait quoi et donc là concrètement comment ça se passe c'est que tu vois là je suis sur le dossier des comptines tu vois là il m'a pas remis sur le mais sur le bon là mais pourquoi j'ai pas j'ai pas les comptines là ouais parce que le dossier ouvert d'accord ok très bien donc tu vois donc là comme l'autre tu vois là il dit tu vois là il ya différentes poupées là les comptines de cauldron lake donc là aussi pareil le jeu me dit quelque part il me spoil et les comptines de waterry donc là quand j'appuie sur la flèche du haut je vois les éléments ok et donc est ce que non ça rentre pas dans waterry donc ça m'ont à mon avis ça doit rentrer dans les poupées étranges voilà tu vois et là il y en a combien ah ouais il ya tout ça comme poupée d'enfants étudiant pour résoudre le casse-tête comptines ok mais donc tu vois comme je disais tout à l'heure je pense éventuellement il faudrait que je trouve toutes ces poupées avant de commencer à résoudre les comptines mais quand tu le sais pas eh bien tu perds du temps sans t'en rendre compte en fait et là je vais faire et je vais faire celui là vu que c'est une affaire secondaire allez je vais faire ça donc ça aussi l'interface faut faire attention parce que en fait il garde en mémoire la dernière vision que j'avais c'est à dire si ma vision était là tu vois et que je change de dossier il me remets là donc je dois refaire le l2 pour dézoomer pour me rappeler on parle de quoi pour rezoomer tu vois c'est c'est pas pratique mais ça c'est du détail ça c'est du détail c'est pas très grave c'est en gros ce que je veux dire c'est que ce tableau là c'est un peu le symbole du jeu c'est que c'est une excellente idée mais c'est hyper mal foutu mais on s'habitue ok donc là la parade parce que là à mon avis ça ça va être ça va être résolu comment y entrer donc ça c'est fait ensuite la chambre ici contient des souvenirs réels donc là ça doit être ce qu'il faut mettre les choses au bon endroit en fait voilà là c'est ici tu vois en fait là tu as les gros les gros sujets tu vois comment l'histoire change la réalité etc l'entre noir etc et par rapport aux photos que j'ai eh ben par logique j'essaie de les placer au bon endroit et tu vois là ces deux images là ce sera pour plus tard ça veut dire que je n'ai pas focus faut que j'avance encore pour pouvoir débloquer ça donc ça c'est pour le tableau d'enquête et ce qui est bien c'est que quand je suis dans le tableau d'enquête boum directement je peux passer dans le jeu et oui ssd oblige merci la ps5 donc donc ça c'est bien donc voilà bon je vais couper la vidéo ici je vais en faire une autre histoire de marquer le coup je fais pas beaucoup de vidéos du jeu parce que le jeu ne se prête pas à ça n'est pas assez fun pour ça mais là je vais faire une autre vidéo où je vais faire tout le tour pour aller ici voilà à la station du garde forestier puisque là c'est grisé j'y suis pas allé et un bâtiment comme ça il ya forcément des choses il y aura forcément des choses à trouver et peut-être qu'ils m'aideront donc j'ai pas oublié parce que ça il y a beaucoup de choses là il ya une comptine il ya une porte qui est verrouillée il ya un coup de boulon et une cage de la sec que j'ai pas réussi à résoudre donc voilà je pense que je vais essayer d'avancer un petit peu en exploration et revenir sur mes pas après parce que peut-être que je vais débloquer en tout cas des choses qui vont m'aider à avancer